Adrien Pavio, bonjour. Bonjour. Alors ce week-end, pilote au circuit Pondreca. Pilote pour un week-end, ça change, ça change, c'est bien, ça me permet de savoir un petit peu de quoi je parle quand je commente. Ça me permet de prendre le volant, en plus c'est des catéras, c'est des voitures qui sont absolument magiques. Donc voilà, on prend beaucoup de plaisir. Vous avez déjà goûté au pilotage, un NASCAR notamment. Il y a longtemps, déjà avant en Formule Renault, en karting, en NASCAR l'année dernière. J'avais recouru en catérasme il y a deux ans, ici, au circuit Paul Ricard. J'avais d'ailleurs fait un podium, donc voilà, on va essayer de refaire la même aujourd'hui. Pour être un bon commentateur dans un sport, il faut un petit peu le pratiquer. Pas forcément, pas forcément, mais c'est un plus. C'est un plus quand on travaille sur plusieurs chaînes et qu'on est amené à commenter seul. C'est vrai que là maintenant j'ai la chance d'avoir des consultants comme Jean-Erik Verne, comme Olivier Panis, ça m'aide beaucoup, mais c'est arrivé aussi de pouvoir commenter des courses seules. Donc là c'est vrai que c'est un plus pour pouvoir analyser les phases de course. Alors justement sur TF1, votre parole, vos commentaires sur les Grands Prix de Formule 1 sont extrêmement entendus et attendus. Je ne sais pas s'ils sont attendus, en tout cas on fait au mieux, on ne fait que 4 Grands Prix. On démarre la semaine prochaine à Monaco, là je vais directement aller du circuit Paul Ricard à Monaco. Donc voilà, on essaie de faire quelque chose qui soit vraiment ouvert à tout le monde. On n'en fait que 4 dans l'année, on ne peut pas se permettre d'être aussi précis techniquement, il faut que ce soit vraiment adapté à toutes les clientèles, à tous les téléspectateurs. Donc on fait au mieux. Sans dévoyer de secret, comment est-ce que vous allez aborder sur TF1 le Grand Prix de Monaco ? Je peux déjà vous dire qu'il y aura 4 Grands Prix encore cette année, Monaco et Grands Prix de France. Les deux autres vont être dévoyés un petit peu plus tard. Je serai de nouveau avec Jean-Erik Verne, on va avoir Marion Jeunesse avec nous sur la grille à Monaco. On aura Romain Chemoul également avec nous, donc ça va être un super week-end. Qui peut battre Mercedes ? Mercedes ? Non, on espère. Monaco, c'est le circuit des miracles. Donc s'il y a un circuit où Mercedes peut être battu, c'est à Monaco. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur Charles Leclerc. Et puis c'est aussi le dernier circuit qu'il y avait français s'imposé en Formule 1, Olivier Panis. Olivier Panis en 1996. Pourquoi pas Pierre Gasly ? L'année dernière, on a vu Red Bull qui était impérial à Monaco. Ricardo est parti, pourquoi pas Pierre Gasly ? Et fin juin, on vous retrouve ici au circuit Pont de Ricard. J'espère, avec une météo un peu meilleure, mais avec grand plaisir pour se rendre mon deuxième Grand Prix de France. Et l'année dernière, on avait quand même eu une course avec pas mal d'action. On espère que nos français vont un peu plus briller. Est-ce que c'est la renaissance du Grand Prix de France F1 qui a décidé TF1 de revenir dans ce sport ? Oui, indéniablement. C'est un événement majeur, il fallait qu'on le partage avec les téléspectateurs. Voilà. Bon, certains vont encore dire, ouais, il y a de la pub. Oui, c'est vrai, il y a de la pub, mais c'était la condition pour qu'on vous propose le Grand Prix de France gratuitement. C'est plus dur d'être journaliste ou pilote ? Je ne sais pas si c'est plus dur, en tout cas c'est la même passion dans les deux cars. Merci. Merci. Grand Transport, Hellenstraße. Transport Votérien, des Gaboumico. Au revoir, C'est chou. Merci. 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 Merci.